bonjour chers enfants alors on orthographe aujourd'hui on va voir les mots invariables alors là je vous propose un exercice à faire sur les arboises je vous donne le temps nécessaire pour le faire alors réécrit les phrases suivantes au pluriel maintenant l'enfant joue il arrive souvent tôt elle chante doucement l'oiseau dort dans son lit alors maintenant les enfants jouent ils arrivent souvent tôt elle chante doucement les oiseaux dorment dans leur nid alors les mots qui sont écrits en rouge ils peuvent se mettre au pluriel alors que les mots qui sont en noir ils ne se mettent pas au pluriel alors là on remarque que tous les mots se mettent au pluriel sauf les mots maintenant souvent tôt doucement et dont alors ce sont des mots invariables qui ne changent jamais d'orthographe donc on va indiquer leur classe grammaticale lorsque l'on dit un mot invariable lorsqu'on dit un mot invariable ou bien un mot variable le mot variable c'est à dire le mot qui peut être transformé au masculin ou bien au féminin ou bien il peut prendre le s ou le x du pluriel ou bien il peut se mettre aussi au singulier alors la classe grammaticale alors la classe grammaticale de ces mots alors il y a quelques-uns comme le mot maintenant le mot doucement donc le mot sont des adverbes alors que le mot dans est une préposition donc en général on peut dire que les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre c'est à dire féminin ou masculin ni nombre c'est à dire singulier ou pluriel ce sont des mots qui ne changent jamais d'orthographe c'est à dire ils ne prennent jamais un s à la fin ou un x ou bien le e du féminin donc il existe plusieurs catégories donc il y a les prépositions, les adverbes, les conjonctions comme, à, par, pour, avec, sans, chez, vers sont des prépositions on a mais ou et donc ornicard ce sont des conjonctions de coordination on les a déjà vues dans la leçon de grammaire les différentes propositions dans une phrase pour le mot rapidement et gentiment ce sont des adverbes et d'ailleurs la semaine dernière on a vu les adverbes qui s'écrivent avec ment et avec e double m e n t ou a double m e n t alors pour conclure je vous propose une petite liste à apprendre d'ailleurs ici je n'ai pas pu regrouper tous les mots invariables mais je vous ai donné seulement un petit exemple donc il y a maintenant hier, aujourd'hui, demain autrefois, jadis, plus tard, plus tôt, tôt, tard à, dans, devant, derrière, sous, sur, dessous, dessus, dedans, là, ici, là-bas, après, avant, mais, ou, qui s'écrit avec accent grave ou, et, donc, dans, or, ni, car, pour, puisque, parmi, pendant, et sauf alors, merci pour votre attention et à très bientôt